très chers téléspectateurs de cathode tv gabon bonsoir soyez bienvenue pour ce flash d'information du mardi 20 février 2024 dans le magistère universel en prelude à la célébration de la quatrième journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées le 28 juillet 2024 prochain le dicatère pour les laïcs la famille et la vie a annoncé dans un communiqué publié le jeudi 15 février 2024 dernier le thème de cette édition choisi par le pape françois dans ma vieillesse ne m'abandonne pas tiré du son 71 ce thème relève l'inconvénient de la solitude qui est malheureusement la mère campagne des personnes âgées victimes de la culture du rejet mon rappel cette journée a été instituée par le pape françois en 2021 afin de valoriser les charismes des grands-parents et des personnes âgées et leur contribution à la vie de l'église dans le magistère local axé sur le thème vie consacrée et synodalité en jeu et défis identitaires pour la mission les travaux de la 35e assemblée générale de l'union féminine des congrégations autochtones de l'afrique centrale s'est poursuivie ce mardi 20 février 2024 hier lundi 19 février 2024 au novicia des sœurs de sainte marie les différentes délégations des religieuses venus d'afrique centrale et du gabon se sont retrouvés en atelier afin de réfléchir sur les enjeux et les défis à relever dans la mission qui leur incombe c'est demain mercredi 21 janvier 2024 que s'achèveront les dix travaux avec une messe à 11h30 à la cathédrale notre dame des neiges sainte marie vit une novicia sœur yacinthe anthony d'un tombe situé dans la commune d'un tour depuis environ six ans le novicia sœur yacinthe anthony d'un tour est un lieu qui offre aux jeunes filles de divers horizons une période de formation pour la vie religieuse et où se posent les premiers fondements de la vie consacrée l'occasion a été donnée à la rédaction de cathodic gabon de découvrir cette maison des religieuses leurs activités et le déroulement de leur journée type cathodic à la paroisse notre dame de la miséricorde à libandelle c'est au cours de la célébration eucharistique du samedi 18 février 2024 dernier que les équipes de la télévision web cathodic gabon ont posé leurs appareils à la paroisse notre dame de la miséricorde à libandelle durant une semaine les téléspectateurs de cathode tv vont prier avec la communauté paroissiale notre dame de la miséricorde à libandelle dès 6h30 en rappel c'est monseigneur alexis ouanwiri roseau guille vicaire épiscopale et curé de la vie paroisse qui a présidé cette messe allons dans le diocèse de port gentil initié dans le cadre du temps de carrément les membres des groupes et mouvements de la paroisse cathédrale sans nuit de port gentil se sont rencontrés autour de l'administrateur monseigneur fabus king depuis le dimanche 18 février 2024 afin d'appréhender les différentes activités spirituelles au cours de ce temps fort de l'église les enseignements se sont poursuivis hier avec le thème la vie dans l'esprit tout en se basant sur le thème central vivre le temps de carrément dans la prière toujours dans le diocèse de port gentil le week-end dernier la paroisse sainte barbe des pétroliers de port gentil a abrité la 16e édition de la journée mondiale des malades communément appelée marathon des consultations gratuites sur le thème les maladies cardiovasculaires et rhumatologie cette journée a été organisée par la fraternité saint camille de l'hélice en collaboration avec la pastorale de la santé elle a été l'occasion pour les fidèles de bénéficier des soins et examens médicaux des médicaments gratuits monseigneur exélu chinekezi obonama nao évêque de port gentil a effectué une visite sur le site des consultations une annonce vous clore ce flash d'information le secrétariat de la paroisse sainte gendarme de l'ikwala informe les fidèles chrétiens et les âmes de bonne volonté que le père elvis et l'abeka animera une conférence sur l'homosexualité à la vie de paroisse le jeudi 22 février 2024 à partir de 17h30 prière de faire large diffusion chers télésitateurs de cathode tv gabon c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mardi 20 février 2024 nous vous remercions de l'avoir regardé on marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'église catholique au gabon gardons la foi l'espérance et la charité ah 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 ah